bienvenue chers abonnés dans cette vidéo qui sera un parcours sinon une vérification sur différents sites web qui proposent des services d'immigration et se font passer généralement pour le gouvernement américain en ce qui concerne la TV Loterie il est important de noter que il y a un seul programme de diversity visa qui est connu et on ne prend pas de l'argent alors vous participez alors si vous avez reçu un email de USAFIS une fois et vous vous posez des questions sur la légitimité de cela la réponse vous la connaissez et puisque vous vouliez un avis nous allons tenter alors de vous donner l'essentiel allons-y avec moi j'ai fait alors juste une simple recherche sur ça et voilà tout le monde en parle et tout le monde dit du mauvais alors tout ça et prenez le temps de lire comme je le dis toujours c'est important ils vont tout dire ou alors vont faire croire qu'ils sont vrais alors est ce que c'est faux et bien c'est faux on va aller comme ça on va d'abord lire ici le même site qui est point org et fils ils ont jeté beaucoup de domaines internet et donc ils ont la liberté de mettre les informations du gouvernement américain notons ici que sur le site du département d'état américain c'est bien indiqué que c'est frauduleux et on va même pas loin ici sur le site du CBS News ça c'est une chaîne de télé ici très très forte et bien ce n'est pas nouveau depuis 2002 ils ont déjà fait le rapport bref il y a beaucoup de choses ici ils vont tenter de vous dire que c'est légal que ce n'est pas faux mais c'est faux on va lire un peu les témoignages ici livre à vous de lire ce sont des fraudeurs ils vont vous envoyer des tas d'e-mails blablabla que votre numéro est ceci tout ça c'est les mêmes histoires c'est les mêmes histoires et ceux ci ont compris et ils ont bien dit que oui ils vont plus tomber dedans et il y a beaucoup il y a beaucoup de choses ici donc je ne saurais pas parler mal contre une organisation mais c'est important que chacun fasse alors ses efforts pour lire on va encore ici on va lire ce sont des escrocs ils font de l'escroquerie spécifiquement pour le dv et green card celui-ci dit il y a trois mois ils m'ont appelé à 4h du matin bon quelle société qui bon combien ils demandent toujours c'est de l'argent c'est de l'argent c'est de l'argent c'est de l'argent et c'est des types de messages que vous voyez on continue ici les gens ont donné des revues là dessus et ici ils disent qu'ils ne sont pas il n'y a pas de service de développer qu'on peut offrir de la façon dont c'est organisé donc c'est faux il n'y a pas eux disent qu'ils ont été ils ont eu leur argent retour mais ici on dit faites attention stay away ceux qui font les visas green card autrement ils ont toujours des problèmes je vais pas aller dans les détails mais dans ces revues il y a des gens qui peuvent être payés pour écrire des revues positives juste pour pomper les gens ici lisez ça vous même je peux copier tout ça vient on va lire encore ici est-ce que c'est une relation sur laquelle on peut compter on va lire ici payer des services à une compagnie comme ça c'est une atteinte un essai futile d'obtenir un visa américain ils ne feront rien pour vous parce que ce visa dont ils vous promettent c'est une illusion et ce qui est encore grave c'est qu'ils quand vous leur ils vont juste demander des informations personnelles quand vous leur donnez ces informations personnelles là ils peuvent tenter de soumettre votre candidature et des fois ils vont envoyer des fausses informations qui vont vous pénaliser et même si les erreurs sont tellement graves vous risquerez de ne jamais avoir un visa américain toute votre vie et ce que cette personne donne c'est HB2Holder j'en ai parlé de ça sur cette chaîne et le conseil que cette femme qui est étrangère aux Etats-Unis dit éloignez-vous d'eux si vous voulez faire des choses faites-le vous même et gardez votre agent dans la poche point beaucoup de personnes sont allées dedans elles ont dit ce qu'ils comptent et on continue on va aller ici toutes toutes les organisations reputées aux Etats-Unis sont révisées par Beta Business Bureau une personne est tombée dans leur système et a payé 17 000 dollars vous pouvez convertir ça dans votre monnaie et vous pouvez lire ces détails là combien d'argent on n'a pas pris chez ces gens là 4000 bon lisez ça vous même bon prenez le temps de lire tout ça et de faire des recherches pour faire votre conclusion je vais pas aller trop dans les détails on dit que l'oreille qui doit entendre ne doit pas être plus large et alors tomber jusque par terre il faut retenir une chose tous les pays au monde qui font faire immigrer des gens d'un pays à un pays B ont un site web 2 ils ont une ambassade ou bien un consulat s'il n'y a pas de données fiables disponibles en ligne rendez-vous dans leur consulat ou dans leur ambassade pour demander l'information c'est vrai tout le monde dit notre pays ça ne va pas nous allons quitter par tous les moyens c'est bon d'immigrer mais il est très important d'immigrer légalement et de ne pas payer un service les services qu'on paie c'est les frais de visa à l'ambassade ou consulat du pays concerné donc je connais beaucoup d'amis qui m'ont envoyé ces emails je prends encore la peine de faire une autre vidéo pour éclairer encore les gens sur ce système il n'y a qu'un seul programme pour faire la loterie visa ou pour venir aux états unis si c'est dv dont on parle et ce n'est pas difficile de le savoir c'est dv loterie et le site web doit finir par gov c'est ça le programme officiel et dans le même temps quand on fait des recherches on tombe toujours sur dv loterie on peut faire scams ceux qui vont vous envoyer un email vous dit que vous avez gagné votre visa c'est faux allez sur le site des plaintes fédérales pour vous en recevoir et il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites là dessus et quand on vous fraude vous devez alors vous plaindre et là le département d'état a averti il y a beaucoup même les consulats aussi donnent des avertissements il y a beaucoup de choses que nous devons retenir et donc pour ne pas trop tirer sur ça pour ceux qui veulent parler de diversity visa pour les deux états unis il n'y a qu'un seul site tout ce que vous allez recevoir dans les emails ce sont des fraudes en plus ma théorie est simple si on vend quelque chose gratuit celui qui veut payer quelqu'un pour en avoir ça je pense que la personne même a un problème alors chers frères et sœurs du monde entier retenez une seule chose qui définit ma philosophie de vie s'il est de la volonté de Dieu que quelqu'un qui soit né d'un pays A finisse pas vivre dans un pays B la personne n'a pas besoin de faire quoi que ce soit cela va arriver si c'est dans le plan de Dieu on ne peut pas aider Dieu je pense que c'est bien clair c'est vraiment gênant pour nous de voir des gens des problèmes que nous en connaissons alors que chacun fasse un peu plus d'efforts pour éviter ce genre de situation en tout cas pour ma part ce sera tout ce n'est pas une vidéo comme toutes les autres c'est juste pour amener des gens à faire des recherches chaque chose qu'on me dit je dois vérifier par exemple si vous prenez mon nom vous tapez n'importe comment vous n'allez pas rater il y a beaucoup de choses qui vont sortir et est-ce que ce monsieur là est un menteur ? on peut le savoir mon visage est bien là tout ce qui me concerne c'est là partout on verra c'est tellement assez et si je mentais si je suis un homme faux on va le savoir alors ces choses là ce n'est pas la peine quelles que soient les variantes qu'on donne de mon nom ça doit toujours ressortir qui je suis ce que je fais où est-ce que je fais aujourd'hui ce monde nous permet de savoir qui est qui qui fait quoi des fois il y a des gens qui préfèrent se cacher mais quand on arrive à un niveau de la vie située où on fonctionne dans les termes américains ça on ne blague pas du tout et donc que chacun fasse un peu un peu plus d'efforts US Immigration par exemple quand on tape US Immigration c'est très clair ici on verra ça c'est bien tout sur le système d'immigration c'est à partir d'ici qu'on va le voir tout ce qui se passe c'est ici et nulle part ailleurs en tout cas bon courage ne soyons pas désespérés faisons la chose juste et à chaque fois à plus tard m'intention 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 à plus tard m'intention m'intention c'est un document c'est un document